Entrevue avec Ariane Bileron sur les droits sexuels des enfants. Les enfants, ceux qu'on les fait. Proverbe extrait, Zadelph de Terrence. En tant que professionnelle de la santé, l'éducation à la santé m'a toujours intéressée et passionnée. J'en ai fait ma profession pendant 30 ans. En tant que parent et grand-parent, bien évidemment, je me suis penchée sur cette idéologie proclamée par l'OMS sur l'éducation sexuelle d'un enfant à partir de 3 ans. Les enfants sont sacrés. J'ai fait des recherches et je vous en fais part. Ces deux professionnels, psychologues, cliniciennes et pédopsychiatres travaillant sur le terrain auprès d'enfants, m'ont interpellé. Et vous ? Programme OMS. Sexualiser l'enfant dès la naissance et à nous expliquer que c'est scientifique et tous les professionnels y compris, tous les instituteurs, institutrices et également tous les professionnels de l'enfance ainsi que tous les établissements ou les structures, quelles qu'elles soient, touchant l'enfant à partir de zéro à un an où la socialisation de l'enfant s'y trouve. Et la déclaration des droits sexuels qui est un autre document du Planning Familiar International sur lequel s'appuie l'OMS. Donc, ce sont deux documents dont on nous a expliqué qu'ils étaient consultatifs mais en réalité, on le verra plus tard tout à l'heure dans l'interview, j'expliquerai pourquoi ils ne le sont pas. Et ces documents confondent absolument tout, n'interrogent jamais le psychisme de l'enfant et la protection de l'enfance et au contraire partent du principe que l'enfant serait sexualisé dès la naissance et que ça serait à nous, adultes, de les initier à la sexualité. Alors, on verra peut-être les origines de tout ça mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éducation sexuelle est un terme déjà qui est complètement dérolé et qui vient, on parlera sans doute de cette arnaque des officines de Kinsey, de la fameuse pédagogie sexuelle, mais ça part du principe que l'enfant aurait une sexualité, petite, et que nous, notre devoir, notre rôle serait de le conduire à la sexualité. Or, nous, psychologues ou pédopsychiatres, nous savons que l'enfant a une sensorialité mais il n'a pas de sexualité. Et pire, j'étais en train de regarder d'ailleurs hier un doctorat sur le sujet, que de montrer des images à caractère sexuel ou de donner des termes cruels à des enfants qui concernent toute la sexualité adulte a pour effet de créer de l'effraction traumatique chez l'enfant, ce qui a pour effet, et ce doctorat le démontrait très bien, de les conduire à des addictions sexuelles et à des conduites impulsives ou délinquantes. Donc voilà, en gros, le programme de l'OMS consiste à sexualiser l'enfant dès la naissance et à nous expliquer que c'est scientifique et à nous expliquer qu'il va falloir le concours, en gros, de tous les professionnels, y compris des instituteurs, mais également tous les professionnels qui sont dans les structures socialisantes de l'enfance, parce qu'on le verra, ce texte ne concerne pas que l'école. Le livre sur l'imposture des droits sexuels, c'est à ce point qu'Ariane Bilerand lance son cri d'alerte. Elle nous montre l'horreur de l'idéologie des droits sexuels, qui voudrait faire accéder les enfants à des droits que l'on croyait dévolus à des adultes, sous une présentation dans la pure tradition de rédaction des traités et préconisation des organismes mondiaux, c'est pour notre bien. On comprend que la déclaration des droits sexuels promue par l'Organisation mondiale de la santé est un document qui cherche à nous abuser. En y regardant de plus près, on croit à un cauchemar, car le texte garantit surtout le droit des pédophiles à avoir sans risque des relations sexuelles avec des mineurs, sans crainte d'être inculpées. Ariane Bilerand a enquêté sur les réseaux d'influence qui ont abouti à la rédaction de cette déclaration, dont les recommandations primeront sur le droit national de chaque pays signataire. Sous sa plume, on voit apparaître le travail intensif des groupes de pression masculinistes et pro-pédophiles qui prônent la perpétuation de la domination du mal sur la femme et sur sa progéniture. D'après le docteur Régis Bruneau, il n'y a aucun argument, l'idée d'une sexualité dès la naissance ne repose sur aucun argument scientifique. L'idée proviendrait des pédophiles, pédocriminels. L'enseignement, masturbation à 4 ans, plaisir sexuel, relation sexuelle à 6 ans, développe le potentiel sexuel de l'enfant de l'adulte doit être son partenaire de l'enfant pour l'aider à développer son potentiel sexuel. Les enfants deviennent des objets consommateurs de pornographie et en plus permettent de traumatiser les gens ou contrôler la masse. Ce contenu n'a pas été retiré de l'idéologie d'OMS. Toute l'éducation à la sexualité est née, tout le concept et même le terme éducation sexuelle ou éducation à la sexualité est né dans ce laboratoire SICUS, laboratoire de recherche financé par Rockefeller de Kensey. CENSOA, Association Militante Belge pour les Droits Sexuels. Cela va donner des adultes qui ont des addictions, addictions à la sexualité, pornographie, dans l'impulsivité, violence, viol, délinquance, traumatisme, état suicidaire et dépressif. Tout simplement l'accompagnement des adultes et la vigilance sur les enfants. Les adultes aujourd'hui se déresponsabilisent énormément. On apprend régulièrement des faits qui se passent dans des écoles et on se dit mais où sont les adultes ? Pourquoi ne sont-ils pas en train de protéger les enfants ? Pourquoi s'est-il passé ceci ou cela ou tel harcèlement ou tel viol ou telle fellation entre enfants, etc. dans les écoles ? Où sont les adultes ? Donc il y a une délégation à l'enfant de la responsabilité de l'adulte. Une fois que je t'ai fait la prévention au protocole, tu es responsable. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec le Dalaï Lama. Au-delà du fait qu'on nous a expliqué que c'était culturel, etc. quand le Dalaï Lama a embrassé avec la langue un enfant. Il y a eu toute une promotion sur les réseaux sociaux des droits sexuels en indiquant que si l'enfant avait eu connaissance de ses droits sexuels, il se serait défendu. Non, il y a une assemblée d'adultes et aucun adulte ne le protège de cette intrusion complètement perverse en fait. Donc ce n'est pas à l'enfant d'assumer sa propre protection. Sur cette notion du consentement, vous vous rappelez aussi, Ariane, dans votre livre, les prises de position de plusieurs intellectuels français dans les années 70 qui militaient ouvertement pour la décriminalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs en invoquant justement cette notion de consentement. La question du consentement libre et éclairé signifie que nous avons terminé notre maturité psychique. C'est normalement ce qui donne aussi accès aux droits de vote. Cette maturité n'est pas présente chez l'enfant. L'enfant a une première période de développement psychique où il est effectivement dans la pensée magique. Et donc ce besoin absolu de l'adulte, comme on voit dans ses textes, de lui inculquer les bons mots de la bonne sexualité, c'est traumatique de toute façon. Rien que ça est traumatique, comme Régis l'a expliqué. Ensuite, le deuxième besoin de l'enfant avant la puberté, c'est d'inscrire et de développer sa logique. Et c'est la raison pour laquelle, anciennement, on développait la grammaire, les mathématiques, etc. en école primaire. Ce n'est pas du tout d'être dans la sexualité. Et ça, ça construit un psychisme. Il y a des règles de construction psychique et de destruction psychique. On ne fait pas n'importe quoi. Et là, le mot qui est utilisé par l'OMS, masturbation, c'est déjà un mot de la sexualité des adultes qui est appliqué au bébé. En fait, le bébé, bien sûr, les jeunes enfants, vous savez tous comment c'est, ils se tripotent. Mais se tripoter, ou regarder comment est fait la petite voisine, mais se tripoter, ce n'est pas de la masturbation. Quand l'enfant regarde la petite voisine, ce n'est pas du voyeurisme. Le gamin de 3-4 ans, il est curieux, il regarde comment ça fait les autres. Et vous savez tous, tout le monde sait comment, qu'est-ce qui les intéresse à ce moment-là, vers 2-3 ans. Mais c'est pareil. Pour acquérir la propreté, il y a aussi un modèle développemental. Il faut qu'on maîtrise parfaitement le bas du corps. On ne devient pas propre, sauf par un dressage, avant l'âge de la marche. Et même un peu plus tard. L'âge d'une marche bien autonome, c'est souvent un an et demi. Voilà. qui est, c'est un modèle-là. Sous-titrage ST' 501